Bonjour à toutes et à tous. Pour la présentation, j'ai choisi des illustrations de produits sans gluten. J'espère ne pas m'être trompé. Le travail que je vais vous présenter est une synthèse de données trouvées sur le marché du sans gluten. Mais je vais préintroduire par une petite histoire personnelle. Il y a de cela 14 ans, dans le cadre d'un entraînement médical, j'ai dû adopter pendant plusieurs mois un régime sans sel. Comme la plupart des consommateurs, je n'avais pas l'habitude de regarder la composition des aliments. Ma première action a été d'aller dans un supermarché pour voir ce que j'allais pouvoir manger. J'ai commencé à retourner les paquets et là, du sel, il y en a partout. Partout. Je n'ai pas tendance à me laisser mouillir de faim, généralement. Et ma deuxième action, pour remplacer mon déjeuner à l'époque, j'étais à Paris, j'achetais des sandwiches le midi. Et ça a été de commander du pain sans sel à Mont-Boulanger, de trouver du beurre sans sel à Paris, c'est assez facile. Ici, ça peut devenir un peu compliqué. C'est un peu comme essayer de trouver des crêpes à l'extérieur de la Bretagne. De cuire des rôtis que j'avais achetés chez le boucher, à grand renfort, d'oignons, d'épices, pour amener du goût. C'est là qu'on découvre que le sel est un exhausteur de goût. Si jamais on ne le savait pas. Et puis accompagné d'un fruit, parce que tout ce qui était gâteau, tout ça, c'était compliqué. Alors sans sel, ce n'est pas drôle, surtout quand on est breton. La première conclusion, lorsque nous sommes confrontés à l'obligation de changer nos habitudes alimentaires, c'est très probablement de retourner dans notre cuisine avec des produits qui sont peu ou pas transformés. Et c'est le cas des personnes qui sont malades coeliaques. Si je remonte dans le temps, on venait de l'évoquer, pas ou très peu de produits disponibles, de produits processés, j'entends. Et donc, je vais acheter mes matières premières et je vais cuisiner. Et dans ce cadre, je vais améliorer ma maîtrise de ce que j'ingère. Et il s'en suit une spécialisation dans la recherche de fournisseurs et de réseaux qui vont m'aider à améliorer mon régime alimentaire. Alors, mon cas, bien entendu, était sans aucune commune mesure avec les personnes qui doivent proscrire totalement le gluten. Et il y a une spécificité, c'est que le gluten n'est pas un ingrédient comme le sel, mais c'est une molécule. Et on va la retrouver à plein d'endroits. Et l'enlever, physiquement, devient problématique. Alors, on a affaire à un cas particulier. C'est quand une niche liée à une pathologie. Si la pathologie n'existait pas, le sang gluten n'existerait pas. Il n'y aurait pas de raison de se poser la question. On a une niche qui est liée à une pathologie qui devient un marché, j'ai oublié un mot, de grande consommation. Je pense qu'il doit être quelque part en dessous, caché. Un marché de grande consommation avec un élément particulier que je notais suite à une intervention de mon collègue. C'est que, ici, le traitement est accessible à tous, parce que le seul traitement, et j'espère ne pas me tromper, proposé dans le cadre de la maladie, c'est de proscrire le gluten. Ce n'est pas un médicament. Tout le monde peut proscrire le gluten de son alimentation. Pour plein d'autres maladies, je ne peux pas me dire, tiens, une chimiothérapie, j'irais mieux. Non, il faut un certain nombre de procédés médicaux auxquels tout un chacun n'a pas accès. Alors, on a affaire à un paradoxe qui est lié à ce cas potentiellement particulier, qui est que la grande consommation va potentiellement améliorer la vie des malades. Ce qui peut être un avantage. Alors, la question que je me pose, c'est que je me suis dit, tiens, je vais regarder le gluten dans le cadre de l'histoire de l'humanité. Je m'intéresse à l'évolution de manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est que je remonte un peu en arrière. Il y a 12 000 ans, physiologiquement, on était à peu près pareil. En moyenne, on était beaucoup moins gros et on était beaucoup moins nombreux. Mais il y a 12 000 ans, on était sans gluten. Le chasseur-cueilleur, pour avoir regardé à peu près les listes des produits contenant du gluten, avait un régime sans gluten. Je fais des grands pas historiques avec des approximations, forcément. Mais il y a 8 000 ans, on rentre, les images ne sont pas toujours adaptées exactement à l'époque. Il y a peu de photographes. Il y a 8 000 ans, c'était avec gluten. C'est l'arrivée de l'agriculture, la sédentarisation. On se met à sélectionner des variétés, à les cultiver, à les reproduire et à consommer, notamment dans le bassin méditerranéen, du blé, qui va devenir la source majeure en quantité de gluten. Il se passe, grosso modo, 8 000 ans, pour arriver aujourd'hui. Apparemment, il y a des traces de maladies celiaques dans l'Antiquité. Ça touche probablement moins de monde qu'aujourd'hui. Et puis, on n'avait pas les mêmes techniques d'identification. Dans la période contemporaine, en lien entre l'industrialisation et l'intensification de l'agriculture et l'industrialisation dans la transformation, on fait face à un enrichissement du gluten. Un enrichissement en gluten, notamment là où il est contenu, dans les céréales et pour des raisons qui sont liées aux propriétés de la molécule. Je pense que Hubert Chiron nous en parlera en détail. Il semblerait, je l'évoque parce que je l'ai vu ressortir plusieurs fois. Je ne sais pas dans quelle mesure elle fait polémique ou pas. Des statisticiens ont trouvé une corrélation, publiée en 2013 dans l'interdisciplinarité toxicologie, entre l'utilisation du glyphosate dans les cultures, le glyphosate qui est un des composés du Roundup, et l'augmentation de la maladie. On le trouve, alors des corrélations entre l'intensification de certaines pratiques et des maladies, on en trouve un certain nombre. Là, je ne suis pas apte à creuser. J'évoque juste par rapport au fait que le nombre de malades aurait augmenté sur une période récente, on va dire après-guerre. Celle de 1939-1945, la dernière pour nous. Et donc là, on arrive avec gluten, et puis la dernière phase sans gluten. On vit aujourd'hui ce retour, non pas en redevenant chasseur-cueilleur, qui pourrait être une solution éventuellement, mais à travers des figures médiatiques, telles que Novak Djokovic, qui lui est diagnostiqué, Celiac, Victoria Beckham, Lady Gaga, Estelle Lefebvre, Thierry Marx, et même notre Premier ministre, Manuel Valls. J'ai essayé de mixer un peu homme-femme. Alors on a un tennisman français, résident en Suisse, qui a essayé aussi, a priori il n'a pas atteint le niveau de Djokovic, et il n'y a rien qui démontre aujourd'hui le caractère qui pourrait améliorer les compétences physiques ou sportives d'un régime sans gluten. Thibaut de Saint-Paul nous a expliqué les mécanismes sociaux. Moi, je vais essayer de décrire le marché de la façon suivante. En regardant rapidement le gluten dans l'alimentation, pour voir l'importance potentielle qu'il peut avoir. La dynamique de la demande. Je suis économiste, moi je fais offre, demande, et je conclue sur le prix. Je regarderai si c'est une opportunité. Alors, le gluten, de quoi parle-t-on ? Première chose, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une molécule. Je pense que Hubert Chiron en parlera beaucoup mieux que moi. Cette molécule, elle a des... Thibaut de Saint-Paul l'a évoqué. Des propriétés d'élasticité, de gonflement, etc. qui sont très intéressantes. Et en tant que molécule, il est beaucoup plus difficile de s'en séparer que d'un ingrédient complet tel que le sel ou le sucre potentiellement. Même si le sucre et le sel ont plein de propriétés. Alors, ça a été dit dès le début, je pense que j'en ai oublié un. Je ne connaissais pas le thé de Sabo. Il n'apparaît pas beaucoup d'ailleurs. Les sources de gluten sont le blé qui est l'élément majeur dans notre alimentation. Le seigle, l'orge, l'avoine. Et ce qui contient du gluten, ça va être beaucoup de produits auxquels on pense tout de suite. Les pâtes, le pain, les biscuits, les tartes, les quiches, tout ce qui relève de la panification. Et puis, il y en a plein d'autres. Le site sanslaissangluten.com De manière un peu provoquante. Vous ne le saviez peut-être pas. Mais ces 34 aliments peuvent contenir du gluten. Et ils listent, Thibaut de Saint-Paul en a donné quelques-uns tout à l'heure, des produits auxquels on ne s'attend pas. Il y en a dans le chocolat noir, il peut y en avoir dans des anchois, dans des lardons, dans de la moutarde, dans du surimi, dans du sucre vanillé, à plein d'endroits qu'on ignore. Et contrairement au sel au sucre, ce n'est pas marqué. Il faut commencer à rentrer dans les détails pour le trouver. Alors, un chiffre que j'ai vu apparaître à plusieurs endroits, c'est que 70% des produits industriels contiennent du gluten. Traces, ingrédients, composants majeurs. Et c'est ce qui va faire qu'effectivement, s'il y a plein de produits qui sont naturellement sans gluten, au début, je me disais, je vais mettre une salade et la salade, elle est sans gluten, elle est sans sucre, elle est sans sel, elle est naturellement bien, a priori. Le gluten, il apparaît dans les process, dans la transformation alimentaire. Alors, le sujet a été évoqué un peu tout à l'heure par rapport aux chiffres, et on l'a renvoyé vers moi en disant, monsieur Loiac parlera tout à l'heure des chiffres. Alors, le problème majeur sur un marché de niche, c'est que les chiffres sont difficiles à établir, Thibaut de Saint-Paul en a un peu parlé, on a à peu près screené les mêmes sources, et ce n'est pas évident de s'y retrouver. Je vais aussi, à travers mon discours, vous montrer quelques paradoxes qui ont pu apparaître. Il y a des chiffres dont je ne suis pas sûr. J'ai essayé de croiser les données, de regarder, de vérifier, revérifier. ce n'est pas si facile que ça, puisqu'on est sur un marché qui est assez petit au démarrage, par rapport à l'ampleur du marché de l'alimentation en général. Alors, la demande pour les produits sans gluten, elle s'inscrit dans une logique plus large de demande pour les produits plus sains. Moi, je vais rester sur cette dimension gluten. concernant les allergies et les intolérances alimentaires, là, pour l'Europe, deux chiffres que j'ai trouvés. Un, le FIC, qui est la Confédération des associations de défense des consommateurs, dit à partir d'un sondage, un tiers de la population européenne se considère allergique en lien avec l'alimentation. Tout en sachant que les diagnostics médicaux sont bien en deçà. Mais déjà, et je pense que mon collègue l'a bien montré, se considérer allergique, même sans diagnostic, est déjà un positionnement sur un marché. C'est ce que pense la population qui va être important. Après, ce que pense la population, c'est volatile et il faut faire attention au retournement ou au buzz. si je peux me permettre ce néologisme. En 2012, Euromonitor parle d'un marché pour l'Europe de 6 milliards de dollars. Toujours paradoxal, il parle de dollars pour l'Europe puisque c'est l'Europe au-delà de la zone euro. Les allergies et intolérances alimentaires, quant à elles, représentent 2 à 4% de la population. On parle pour la France d'entre 1,2 et 2,4 millions de personnes. Ça concerne, dans des proportions plus fortes, 8 à 10% des enfants de moins de 15 ans. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un marché à ne pas négliger parce que les enfants vont souffrir parce qu'ils sont moins aguerris contre ça, vont souffrir plus que les adultes de rejet. Alors en France, dans un sondage, c'est un sondage, ce n'est pas un diagnostic médical, un sondage BVA de mars 2014, il y a 7 millions de personnes en France qui se disent concernées par le sans-gluten, dont 3 millions directement qui sont intolérants, sensibles, allergiques ou dont ça concerne quelqu'un de proche. Les sondages sont toujours assez larges. Je reprends le chiffre qu'a présenté tout à l'heure Thibaut de Saint-Paul. 5 millions de consommateurs privilégient le sans-gluten. La source, la presse. ce que j'ai trouvé en lisant 10-15 articles de journaux, bon, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a le sondage, là, 7 millions concernés. Ça peut être des gens qui ont vu qu'il y avait un rayon sans-gluten dans un supermarché. Ça ne va pas beaucoup plus loin, on n'est pas en train de parler des acheteurs. Et puis, 3 millions directement. Alors, l'intolérance au gluten, pour établir les choses plus précisément, donc la maladie celiaque, globalement, on parle, pour les pays occidentaux, 1% de la population. Mais dans ce 1%, seulement 10 à 20% qui seraient diagnostiqués. En France, ce serait 60 000 personnes diagnostiquées avec plus probablement 600 000 malades. la maladie peut se déclarer tardivement. Elle ne prévient pas. On peut avoir un régime avec gluten pendant un certain temps. Et puis, la maladie va se déclarer comme tout un tas d'autres maladies qui sont potentiellement latentes. Je suis très content parce que j'ai trouvé un infographisme sympathique qui est tout récent. Je suis rassuré que mon camarade de la matinée n'est pas sorti parce qu'on était bien embêté. C'est welcome.fr qui sort ça, qui fait un sondage. Il travaille sur les choppers en drive. Ils font le point, ils essayent de regarder de manière apparemment assez sérieuse. Et pour le gluten, en France, ils parlent de 11 à 12 millions de personnes. Pour le sang lactose, ce serait 4 millions dans la même étude. Avec l'écho-héliac ou intolérant, ce qui serait la même chose, 600 000 personnes. Donc là, ils ont pris la barre haute. Les sensibles, 6 millions, non diagnostiqués. C'est le flou qui demande à être vérifié. les suiveurs de mode, 4 millions, ceux-là, il vaut mieux s'en méfier. Et puis, ceux qui sont touchés par ricochet, un million, ricochet sérieux quand il s'agit des familles des malades. Et qui vont aussi, moi, j'ai le souvenir d'une dame qui était diagnostiquée. Bon ben, elle faisait à manger pour la famille. Elle était devenue spécialiste dans tout un tas de process de cuisine. Ça fait plus que les 3 millions évoqués, les 5 millions. Sur les chiffres, cacophonie. On parle de cacophonie alimentaire sur les messages. Là, sur les chiffres, marché de niche, c'est compliqué. Et puis, peut-être que certains se mettent au sang gluten juste parce qu'ils sont séduits par Lady Gaga ou par Djokovic. Alors, les personnes qui ont répondu à leur sondage, et ce n'est pas inintéressant, les produits sans gluten que consomment ces gens-là, donc les 11,6 millions, ils n'ont enquêté que 1700. Pour 50%, alors, les premiers produits, c'est ce qui vient de la panification et traditionnellement du blé, le pain, les pâtes, l'épicerie sucrée. Puis, on va trouver après l'épicerie salée, les gâteaux apéritifs, les plats préparés et la bière. Parce que, mine de rien, c'est quand même un objet important. Aux Etats-Unis, là aussi, difficile de trouver des chiffres qui diraient la même chose à la même date sur les mêmes bases. 25 millions d'adeptes, ce serait 8% de la population, donc finalement, ça ne fait pas un pourcentage beaucoup plus important que chez nous. En 2015, alors, c'est plus intéressant, 11% des ménages américains ont acheté du sans gluten. Il n'aurait été que 5% en 2012. Donc là, on a des choses, la dynamique, la progression du marché. Et, pour vous donner un petit exemple, sans vous montrer les 1500 photos de mes vacances de cet été, j'ai acheté aux Etats-Unis, dans un supermarché, tout ce qu'il y a de plus standard, ce n'est pas une biocop ou dans un rayon standard. Ce serait plutôt un mix entre un Lidl et une GMS telle qu'on les connaît ici. du guacamole. 95% d'avocats, 5% d'épices et en dessous, gluten-free. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir du gluten dans du guacamole, mais peut-être que dans des procédés industriels spécifiques, ça peut apparaître. Il n'y avait pas de proposition alternative. Il n'y avait pas d'un côté du guacamole standard et du guacamole sans gluten. C'était le seul produit disponible dans cette environnement. dans ce rayon. Ça m'a un peu interpellé. On avait quand même prévenu avant l'été qu'il allait falloir que je parle du gluten. Mais c'est assez standard et on va trouver sur la salade ce qui serait quand même assez vache sans gluten. Il n'y en a pas dedans. Ça fait un peu long à écrire. Ceci étant dit, dans la mouvance, et j'ai vu ça dans des articles notamment de gens qui se moquaient un peu du marketing quand même, disant qu'on commence à voir apparaître, alors ça, ce n'est pas avec votre logo bien entendu, mais du riz sans gluten. Donc, on surfe sur la vague. Quand je dis la salade sans gluten, on n'est pas très très loin quand même. dans un guacamole processé, peut-être qu'il peut y en avoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, il n'y en a pas. Alors, en synthèse sur la demande, les malades représentent à peu près 10% du marché. Les autres, ceux qui vont stimuler l'offre, les autres, ils vont stimuler 90% de l'offre et je le dis le mot parce que je l'ai trouvé à plusieurs endroits qui adoptent le sang de gluten par confort, non pas par obligation. Alors, je vais reprendre dans certains cas des diapos d'Euromonitor. Je laisserai le lien parce que j'enlèverai les diapositives de mon support, mais je donnerai le lien pour accéder à ce document. On a un marché qui part d'une maladie et puis qui va aller, qui va s'étendre à la grande consommation jusqu'à des gens qui veulent juste gérer leur poids. Et ce que vous disiez tout à l'heure était très intéressant. C'est aussi une excuse pour enlever un certain nombre de produits qui sont réputés pas formidables pour la santé quand on en abuse. Toute la question quand on va être du côté de la demande et potentiellement de l'offre, c'est est-ce que je suis une fashion victim ou pas ? Et quand on est un consommateur, c'est pas un problème. Je peux faire ma fashion victim, je vais faire un régime sans gluten pendant un mois et puis après je vais reprendre mes habitudes. L'humain est assez difficile à faire changer dans ses habitudes. pour un industriel qui ferait un investissement lourd, c'est pas le même topo. Il faut qu'il trouve autre chose. Alors, quelle réponse pour cette demande ? On est face à une demande qui est très dynamique avec un marché qui se développe depuis 30 ans et qui connaît une accélération récente. Vous m'excuserez, il y a quelques petites fautes de goût dans mes diapositives, des mots qui ont été resserrés ou des choses comme ça. C'est pas très très grave. Alors, au niveau mondial, là encore, un chiffre, j'arrive pas à vérifier, le montant global en 2014 pour le gluten au niveau mondial serait d'un milliard 800 000 euros. J'ai trouvé une agence française qui a fait une étude qui parle d'un marché de 3 milliards d'euros. Vous allez voir sur la diapositive juste après, aux Etats-Unis, ils parlent d'un marché local de 15 milliards d'euros. Je m'y retrouve pas et pourtant, j'ai essayé d'aller aux sources des données. Là, je ne vois pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans le marché des aliments pour un tolérant, le sans gluten représente un quart des ventes. Et la grosse partie est associée aux produits sans lactose et puis après, on trouve un peu d'aliments pour les diabétiques. Les gros marchés pour le sans gluten, Amérique du Nord, mais principalement aux Etats-Unis, Europe et l'Australie. Important. Aux Etats-Unis, le sans gluten, je vous l'ai dit, je n'en sais pas. C'est du chiffre d'affaires toutes filières confondues. Je ne sais pas s'ils y mettent les salades. C'est Mintel. Je suis allé sur le site de Mintel. Forcément, les rapports détaillés sont un peu chers. mais ce qu'ils donnent dans les communiqués de presse, ce sont ces montants-là. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une progression. Dans les pourcentages des ventes de produits alimentaires, on est quand même passé de 2,8% en 2013 pour le sans gluten à 6,5%. Là, c'est des choses qui nous semblent un peu plus cohérentes. En Europe, je vais vous montrer deux cartes, mais elles sont à peu près équivalentes. À partir de cette carte qui a été publiée par Biolinér en 2014 pour le chiffre d'affaires du sans gluten dans différents pays européens, chiffre d'affaires global. Après, je vous présenterai des chiffres uniquement pour la grande distribution. Je me suis amusé à calculer la dépense par habitant. et globalement, on ne consomme pas beaucoup de sans gluten par habitant en France. 90 centimes par an et par habitant, alors qu'en Suède, ils sont à 3,50 euros. Derrière, on va retrouver l'Italie, l'Allemagne. Le Royaume-Uni réputé sans gluten, en fait, rapporté à la population, c'est toujours plus que nous, mais ça reste deux fois moins que l'Italie. On retrouve à peu près les mêmes choses et c'est rassurant. Là, c'est la carte de la dépense par tête pour le sans gluten en Europe. On va retrouver les pays nordiques de façon importante et puis, ce qu'il y a un peu plus à l'est de la France, Allemagne, pays centraux et puis Italie. Avec des dépenses pour la Norvège, dépenses par tête de 8,8 euros par an et par habitant. Alors, je reprends les petites infographies de Wellcome. Le sans gluten représente 65 millions d'euros en 2016 en termes de chiffre d'affaires dans la GMS. Là encore, il faut faire attention dans les articles, la presse, etc. On trouve un peu tout mélangé et puis, au bout d'un moment, on se dit ça a l'air de se croiser quand même. Les 65 millions, je suis sûr que c'est pour la GMS. C'est 30% du marché des sans allergènes en France en GMS. Sachant que le sans lactose lui représente 48%. On est sur une croissance à 9% pour l'ensemble de ce marché-là. Et le petit pousset entre guillemets dans ce marché-là qui est le sans gluten, lui, il est sur des croissances qui sont beaucoup plus fortes. Il y a des trous dans les données. c'est de la recomposition. Le sans gluten en chiffre d'affaires en France en 2009, c'est 20 millions. Trois fois plus quatre ans plus tard et ensuite, entre 2013 et 2014, on est encore sur une croissance à 30% en termes de chiffre d'affaires. Ça fait pas mal. On est quasiment à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires à mettre en perspective du bio en 2014 qui est de 5 milliards. Ça reste un tout petit marché. À titre d'autres comparaisons, le halal est réputé avoir à peu près la même dimension que le bio, 5 milliards par an. C'est un élément qui avait été un peu évoqué tout à l'heure, mais il est important, c'est que le marché du sans gluten est très associé au bio. Parce que ce sont dans les magasins de produits biologiques et dans les magasins de diététiques où on trouvait aussi des produits bio que les malades celiaques trouvaient les ingrédients indispensables à leur régime. Les alternatives, les substituts et potentiellement les conseils, les livres qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Je ne vous parle pas de la période récente où le petit futé fait un guide des restaurants sans gluten à Paris ou en France, mais d'une époque plus éloignée. Et donc, les industriels qui étaient dans le bio sont allés vers le sans gluten parce qu'ils avaient accès aussi à ce marché-là. Ça s'est développé. Aujourd'hui, en 2013, la moitié du marché est détenue par la GMS et quasiment l'autre moitié par les magasins bio. On trouve une toute petite portion de vente par correspondance et puis un tout petit bout dans le milieu médical pour, j'imagine, les malades qui sont atteints d'autres pathologies et qui ont dans le cadre de leur alimentation sont alimentés par l'hôpital. Là, c'est quasiment inexistant. En GMS, je trouvais un petit peu plus de données, j'ai recomposé. Tout n'est pas complètement exact. Les pourcentages sont bons et je suis recomposé à partir des taux de croissance. On a une progression qui est quand même forte avec entre 2014 et 2016 plus 70%. C'est étonnant. Trouvez aucune donnée sur 2015. Pourtant, il y a des articles de 2016. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2014, la GMS représentait 38% du chiffre d'affaires global. Si on met en comparaison, là, c'est du marché. Je ne sais pas si c'est en volume ou en valeur. Là, c'est en valeur. Et la GMS gagne du terrain. Vous allez sur le dossier de biolinéaire écrit en 2014 sur le gluten. Ils disent « Cher propriétaire, gérant de magasins bio, faites gaffe. Sur le sans gluten, on va se faire doubler très largement par la GMS. » Bien entendu, les MDD gagnent du terrain. Elles ont 22% de part de marché en 2014 sur le sans gluten, avec depuis 2009 Auchan, puis l'apparition en 2010 de Carrefour Casino et un peu plus tardivement, mais ce n'est pas un reproche pour autant, Leclerc, avec chaque jour sans gluten en 2013. Des rayons qui vont être identifiés potentiellement pour les supermarchés qu'on fait des choix de corners de là où on va trouver le bio, le diététique, le sans gluten qui est très bien identifié et qui va permettre aux chalambes de faire ses courses comme tout un chacun. Alors, une explosion du nombre de produits. La croissance des produits sans gluten en 2014, c'est plus 27% en valeur, plus 34% en volume. Donc, on est toujours sur des progressions très fortes, mais j'allais dire, ne nous enflammons pas. Quand on est tout petit, on a plus de chances de grandir rapidement que quand on est grand. L'évolution du nombre de produits sans gluten commercialisés en Europe hors Royaume-Uni, c'est plus 5 à 6% en 2010, plus 8% en 2014. Donc, on a de plus en plus de produits qui apparaissent sur le marché. Et c'est un marché qui est beaucoup plus dynamique en comparaison des marchés du végétarien ou du sans-eux, par exemple. Alors, je ne me reste pas trop longtemps sur cette diapositive que Fabien a déjà montrée tout à l'heure, mais il y a sur le continent américain, la part des produits avec allégation sans gluten dans le lancement global des produits représente 20%. Les produits nouveaux, et puis, il y en a un dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'Océanie, l'Australie. Nous, on est beaucoup plus faibles en termes de continents. Alors, avant de vous présenter très succinctement quelques entreprises et puis ensuite de screener quelques produits, un point sur la réglementation en vigueur. La réglementation récente, est ici le sans gluten, les teneurs admises, on parle de forme résiduelle. Depuis 2012, il y a un étiquetage sous réserve de tests dans tous les produits finis, le test appelé ELISA R5-MENDES qui vient du Codex Alimentarus et qui va déterminer le sans gluten. Le sans gluten, c'est une teneur inférieure à 20 mg par kg de produits finis. Il y a le naturellement sans gluten pour des produits non transformés et puis les teneurs, les très faibles teneurs en gluten entre 20 et 100 mg. Je ne sais pas à quoi est liée cette appellation. tendance à penser que pour les intolérants, c'est le sans gluten qui est fondamental. L'objectif de la réglementation là-dessus, c'est de garantir le bien-être des intolérants au gluten. C'est qu'ils puissent identifier facilement les produits qui leur conviennent et éviter les désagréments à terme. Le logo épiblé barré est une propriété de l'Avdiag et en allant sur le site vous pourrez lire l'histoire du logo puisqu'il a été créé en Angleterre et puis ensuite il est cédé au fil du temps entre associations. Il bénéficie aujourd'hui d'un contrat d'utilisation qui nécessite une teneur maximale de 20 mg par kg de produits finis, de réaliser le test Elisa R5-Mendes, d'appliquer un audit de la norme A-O-E-C-S sur les lieux de fabrication et de soumettre les résultats à l'association Avdiag minimum une fois par an. Et l'association en retour édite un répertoire qui liste les produits qui portent le logo commercialisés par les fabricants signataires du contrat d'utilisation du logo. Les entreprises engagées sont toujours plus nombreuses. Je n'ai pas reconstruit un petit graphique mais il y a deux ans ils étaient 80 et quand on lit les articles de journaux ils étaient 60 et maintenant ils sont on arrive presque à 170 en tout. 141 entreprises françaises incluent la MDD incluent donc des distributeurs qui font de la MDD 8 entreprises étrangères et 16 distributeurs qui ne sont pas producteurs. Alors quelques entreprises j'ai pas fait j'ai pas fait long j'ai juste relevé quelques éléments Gerblay fait du sans gluten depuis 2009 et aujourd'hui ça représente 13% des volumes et du chiffre d'affaires de leur marque soit 10 millions d'euros liés au sans gluten. Du coup chez Equibio c'est 15 millions d'euros c'est le leader aujourd'hui sur l'entreprise française avec des produits ma vie sans gluten le pain des fleurs on va retrouver l'entreprise ABCD Nutrition à travers sa marque les recettes de Céliane et le sans gluten représente chez eux 40% du chiffre d'affaires soit 8 millions d'euros. Les leaders du marché c'est Schraer qui est allemand qui arrive sur le marché français avec des campagnes de publicité je crois qui ont été lancées cette année et Genius du côté britannique qui arrive aussi sur le marché français. Tous ces gens-là connaissent des progressions de 30% sur le marché pour eux. Alors quelques produits pour terminer je sais combien de temps il me reste qui est le maître 5 minutes c'est parfait je vous laisserai du coup je me suis amusé j'ai mis plein de produits comme ça se fait généralement. Alors c'est un marché qui est dominé par le céréal c'est le premier produit qu'on a voulu substituer le pain les biscuits pour faire comme les autres pour avoir un goûter pour pouvoir grignoter quelque chose avec des parts de marché qui sont en 2014 de 64% pour les produits issus panification pâtisserie etc. Après on va retrouver les pâtes la nourriture pour enfants et puis les plats préparés. je vais passer rapidement je vous les laisserai enfin ceux-là je ne les laisserai pas dans les diapos mais je vous donnerai le lien vers le site de Remoniteur donc on voit des produits de panification des pâtes forcément et puis quelques éléments intéressants qui vont être le co-free c'est-à-dire ça va être sans lait sans gluten adapté au végétalien avec le moins de sucre possible c'est ce qu'on retrouve dans un produit que je vous montrerai après on va parler de cru avec le moins de choses possibles et on retourne quasiment chez le chasseur-cueilleur on mange des graines des produits alors ce qui est intéressant c'est que le sans gluten sur le marché va permettre l'arrivée de nouveaux ingrédients qui ont les bonnes propriétés pour les besoins alimentaires et donc ça c'est intéressant parce que ça tire vers le haut des entreprises qui seraient potentiellement restées à petite échelle mais parce qu'elles ont un produit ou un procédé spécifique elles vont être boostées deux produits qui ont été mis en avant dans le dossier de presse du Cial 2016 des pâtes préparées avec une sauce au fromage des pâtes qui sont à base de légumineux c'est une marque italienne et des bouchées cacao quinoa alors là avec avec le moins de choses possibles sans arômes artificiels sans colorants c'est végétalien sans gluten sans produits laitiers sans sucre raffiné on se demande comment ça tient il faut compresser ça très fort il faut peut-être mâcher longtemps je me moque on va trouver des biscuits des plats préparés ici des lasagnes aux légumes du co-branding sur un couscous au poulet étiqueté gerblé sans gluten cuisiné par fleurimichon c'est intéressant de voir apparaître ce genre de choses là le jambon sincèrement avant de me pencher un peu sur le sujet je ne savais pas que le jambon pouvait contenir du gluten mais il peut donc là en plus on va retrouver le sans céleri la bière qui est à base d'orge gros problème je n'ai pas encore vu de whisky sans gluten on n'en a pas très loin d'ici comment ? c'est de l'orge à la base c'est distillé autant pour moi j'ai essayé de faire de la pub pour une marque locale ici de la bière je vous remercie pour cette précision de bière qui sont fabriquées à partir d'autres céréales et puis ça a des impacts plus larges ici un magazine Niépi de recettes et de bien-être autour du sans gluten qui lançait je pense il y a un peu plus d'un an une campagne sur les plateformes de crowdfunding on va trouver ces produits aussi sur ces lieux de vente ou de pré-vente en ligne un dernier produit que j'ai trouvé intéressant par hasard j'avais ça avec moi et c'est sans gluten c'est bio alors c'est produit en Bretagne et derrière on va trouver les mentions sans graisse végétale sans OGM sans conservateur et on est sur un Florentin qui est quelque chose qui est quand même plutôt gourmand sympathique associé au plaisir alors pour conclure en termes de perspective c'est un marché très dynamique avec une forte croissance l'engouement des consommateurs est d'une part positif pour les malades parce qu'ils vont avoir plus de produits dans la GMS dans la restauration collective et commerciale avec une plus grande qualité positif pour les fabricants ils vont pouvoir faire de plus grands volumes avec une réduction des coûts moyens et ils ont une extension des technologies et du sourcing il y a un mais ça a été évoqué tout à l'heure on le voit apparaître à plusieurs endroits soucis nutritionnels des additifs potentiellement plus d'agents tels que le sucre le gras etc sans rentrer dans le débat actuel sur l'étiquetage nutritionnel j'ai vu apparaître plusieurs images de produits sans gluten étiquetés donc si on admet l'utilisation des feux tricolores enfin les cinq couleurs on en trouve en D et E à cause du sucre et du gras les menaces pour les risques de contamination ce sont des investissements lourds en termes d'entreprise il y a des coûts supplémentaires avec des petits volumes des ingrédients moins standards plus de contrôle qualité un effet de mode qu'il va falloir dépasser et Thibaut de Saint-Paul en a parlé il va falloir convaincre de la qualité du produit c'est un bon produit pour tout le monde dans la profusion des produits santé il va falloir faire attention aux pertes de lisibilité le prix est réputé élevé vous en avez parlé tout à l'heure il y a un challenge technologique aussi on ne se lance pas sur ce marché sans filet pour conclure il reste une analyse personnelle le sans gluten c'est un produit santé comme les autres là je parle du marché de grande consommation pour une entreprise en termes stratégiques il faut favoriser la cohérence avec les compétences et les marges de marque de l'entreprise ne pas chercher à tout prix le sans gluten parce que ça peut mal se finir éviter les surcoûts en capitalisant sur l'existant je vous remercie bien merci monsieur le hack pour ce tour d'horizon à la fois complet pour ce qui est complet en tout cas très large complet parce qu'on pourra toujours le compléter on a vu qu'il y avait une augmentation forte du nombre de produits il y a des gens dans la salle qui ont mis sur le marché un nombre de produits les questions que vous avez posées on va les retrouver dans la table ronde les questions à la fois pourquoi les entreprises se sont mises sur ce marché là avec quelle intention avec quelle gamme avec quelle cible et puis les questions que ça leur a posé donc ça ce sera l'objet de la table ronde des questions peut-être d'éclaircissement des commentaires des remarques sur les produits madame Jolivelle bonjour oui je voulais revenir sur le début de votre diaporama vous avez parlé de l'origine que vous parliez que on parlait de l'apparition de la maladie en même temps que des produits ajoutés la maladie celiaque elle existe depuis toujours on a commencé à en parler 200 ans après Jésus-Christ donc vous voyez que c'est quand même très très long mais en fait on a fait le lien entre la maladie et la céréale qu'après les années 50 après la guerre donc c'est normal qu'à ce moment là il y ait une augmentation et les tests diagnostiques sont arrivés après donc c'est vrai qu'elle a été elle a été plus diagnostiquée à cette époque alors il y en a plus aujourd'hui il y a plus de personnes diagnostiquées aujourd'hui on n'a pas de de réponses scientifiques je ne sais pas si Hubert pourrait y répondre mais c'est une question qui est souvent posée elle est mieux diagnostiquée donc il y en a plus parce qu'elle est mieux diagnostiquée il y a quelques années on disait qu'elle n'existait que chez l'enfant aujourd'hui on sait qu'elle existe aussi chez l'adulte et il y a peut-être effectivement au niveau du gluten des modifications ça moi je ne suis pas experte je peux le dire mais je pense que quand même s'il y a plus de maladies celiaques aujourd'hui c'est principalement parce qu'elle est mieux diagnostiquée je pense qu'avant de mettre en cause certains produits c'est la première chose la deuxième chose je voulais revenir sur le produit que vous avez montré aux Etats-Unis où était marqué sans gluten en France le sans gluten est légiféré je veux dire on ne marque pas sans gluten sans certaines règles il faut suivre certaines règles on en reparlera certainement je voulais faire la différence ce type de produit en France vous ne trouverez pas une salade verte marquée sans gluten ou alors il faut parce qu'il y a des règles parce qu'il y a des analyses etc donc je pense que ça c'est important on est quand même en avance par rapport aux Etats-Unis au niveau français et voilà sans parler du logo la dénomination sans gluten est légiférée ok merci autre question la liaison peut-être entre bio et sans gluten on voit vous avez dit tout à l'heure vous avez fait une petite remarque sur le fait que les grandes surfaces prenaient de plus en plus de place dans la distribution des sans gluten c'est bien ça j'ai bien compris par rapport en même temps on voit aujourd'hui et ce sera d'ailleurs le témoignage d'une des entreprises cet après-midi qu'il y a des gens qui font d'emblée en tant qu'industriel ce coup là le choix d'être bio et sans gluten les deux donc est-ce que comment on peut quelle est votre réaction là-dessus ce que j'ai trouvé dans certaines entreprises prenez notamment Equibio ou d'autres ils sont au démarrage sur le marché du bio donc ils sont habitués aussi aux questions de risques de contamination etc donc ils ont des habitudes et puis ils sont plus proches de ce marché global intéressé par le plus sain etc même si ce n'est qu'au niveau des représentations c'est une proximité du marché et après on va trouver des très gros industriels dans les céréales de petit déjeuner dans la charcuterie mais là on est en train de parler des leaders ceux qui ont des fonds disponibles pour le faire qui vont aller sur ces marchés et entre les deux il y en a pour qui c'est trop coûteux ils ne connaissent pas le marché et puis ceux qui sont déjà sur les marchés bio ou plus largement de nutrition santé ils connaissent les codes de ce marché et l'offre GMS pour reprendre une petite ce que j'ai pu voir y compris localement ici elle est quand même relativement récente vous avez dit tout à l'heure 2010 pour les tous premiers certaines enseignes encore plus récents et puis ça c'est pas parce que l'enseigne le dit que c'est fait dans tous les magasins et dans quelques magasins pour avoir revu des magasins ici localement le repérage des produits sans gluten est relativement récent quand je dis récent c'est vraiment c'est presque actuel on pourrait dire dans un groupe comme Carrefour le rayon bio ils ont fait le choix d'avoir des rayons bio plutôt que d'avoir du bio un peu partout c'est 2, 3, 4 ans maximum et à l'intérieur de ce rayon on va trouver l'identifier il n'est pas dans le positionnement toujours bio effectivement ici c'est assez curieux après c'est un choix des magasins aussi par rapport à leur zone de chalandise oui madame je vous passe au micro vous inquiétez juste effectivement un petit commentaire par rapport à la grande distribution c'est vrai que la croissance va pour certains marchés tels que l'épicerie sucrée par exemple aujourd'hui en sortie 2015 les données distributeurs dont Nielsen montrent que pour certaines enseignes 80% de la croissance générée sur le marché est liée en fait soit au bio soit au sang gluten donc c'est vraiment des marchés entre guillemets certainement de niche mais par contre là où la croissance est et là où les distributeurs ont voulu se positionner et on le voit pour les projets 2017 où clairement ils ont on parlait tout à l'heure d'offres et de demandes mais il y a une grosse demande effectivement de voir évoluer les assortiments et de voir évoluer on va dire le marché notamment sur la grande distribution par rapport à un marché qui était plutôt de réseaux spécialisés les années passées merci bonjour Charlotte Marcadet je ne suis pas du milieu industriel plutôt hypersensible depuis 15-20 ans pour moi le bio et le sang gluten c'est historique il y a 15-20 ans quand on était sans gluten qu'on démarrait un régime sans gluten par nécessité c'était le seul endroit pour trouver des produits par nécessité de santé parce qu'on n'allait pas bien le corps médical n'était pas du tout accueillant sur ces problématiques sensibiliser l'humain voilà donc on se tournait vers l'alternatif et c'était les magasins bio c'était le seul endroit où on avait la possibilité de manger comme les autres et qu'il y avait une offre bien identifiée déjà à l'époque ou pas c'est juste pour une offre bien identifiée mais absolument immangeable là il y a du puits ça a changé les industriels m'ont témoigné et moi je suis bien heureuse aujourd'hui de pouvoir trouver un GMS du pain sans gluten des pâtes chez moi on est quatre personnes dans le foyer j'impose pas mon régime à ma famille c'est assez simple à mettre en place voilà 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 merci de ce témoignage c'est les consommateurs est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle qui sont qui peuvent en témoigner ou juste pour voir si c'est madame allez-y on va passer juste là ce que disait Thibaut de Saint-Paul aussi c'est vrai qu'on entend de plus en plus vous pouvez réintervenir sur ce texte vous voulez vous pouvez donner un complément je crois le marché de l'agriculture bio est quand même en hausse de 9 ou 10% l'année dernière c'est en surface agricole donc c'est quand même des marchés qui sont en forte croissance c'est presque plus des niches allez-y madame Marie Chancerelle moi je suis consultante en qualité innovation en agro et je suis très sensibilisée aussi à ça puisqu'on m'a diagnostiqué un test irritable sévère il y a 3 ans maintenant donc ça fait 15 ans je me bats avec ça on m'a dit que c'était dans ma tête mes soucis avant tout on m'a envoyé chez les psys avant de me mettre au régime avant de me faire des analyses le fait est qu'aujourd'hui je mange par période sans gluten pour limiter mes crises également je suis sans lactose la plupart du temps et je favorise le bio pour moi j'associe le bio aussi au sans gluten et au sans lactose puisque c'est aussi éviter tous les pesticides et autres aliments qui peuvent potentiellement irriter mon intestin en dehors du gluten lui-même en fait parce que dans le cas des hypersensibilités on est loin de la maladie celiaque où il n'y a vraiment que le gluten qui intervient et qui rend malade tout aliment potentiellement irritant pour l'intestin peut devenir une calamité à digérer et provoquer des crises qui durent des semaines pour juste un repas consommé ok merci donc ça montre aussi qu'il y a du côté des consommateurs quand on bat les gens qui voudraient aller se marcher il y a une forte sensibilité c'est à dire que le bouche à oreille on en a parlé de manière positive mais il peut aussi marquer certaines limites en tout cas des exigences du côté consommateur madame oui Michel ah non il y avait une autre là-bas ah pardon vous voulez intervenir tout à l'heure oui bonjour Patricia Portale laitrilogale ce que j'ai envie de dire c'est que demain on retrouvera sur les produits laitiers ce qu'on retrouve aujourd'hui avec le gluten c'est à dire qu'aujourd'hui on a une demande de plus en plus forte sur des produits délactosés et le développement se fait notamment sentir au sein des magasins spécialisés bio donc je veux dire c'est des marchés on est sur du santé et c'est vrai que le marché sans ensuite permet aux industriels profite même à certains de rentrer sur des marchés et de faire un développement de chiffres pour répondre à la consommation c'est surtout que c'est une entrée qui est aussi dans un premier temps comme toute niche c'est plus facile de rentrer dans ces magasins là parce qu'ils connaissent enfin ils sont aussi connus de leur chaland pour avoir des produits réputés plus sains etc et la grande distribution va être suiveur dans ce cadre là une dernière question oui madame Jolivelle je voulais juste parler un peu de l'évolution parce qu'on a parlé de l'évolution des produits moi je connais le marché depuis 25 ans donc j'ai vu un peu l'évolution et au début on avait du pain en boîte de conserve j'en ai acheté une fois je l'ai ouvert il y a une odeur de levain voilà il est parti directement à la poubelle donc moi quand mon fils a été diagnostiqué il y a 25 ans je me suis arrêtée de travailler parce qu'il fallait que je lui fasse ses gâteaux son pain etc donc c'était aujourd'hui on a pratiquement tout ce qui existe avec gluten sans gluten comme je l'ai dit tout à l'heure ça va du cornet de glace au surimi etc et c'est une évolution qui est assez extraordinaire je connais des gens qui ont été diagnostiqués il y a 40 ans ils allaient chercher leurs produits à la pharmacie centrale des hôpitaux parce qu'on n'en trouvait nulle part ma première machine à pain je l'ai achetée en Allemagne maintenant on en trouve partout donc je pense que l'évolution est vraiment considérable elle est les malades l'apprécient beaucoup les gens qui ont besoin de suivre ce régime aussi et voilà moi je veux dire merci aux industriels qui investissent parce que on sait très bien que c'est vraiment un investissement de se lancer dans le sang gluten et voilà merci à tous tous ceux qui le font vous le soulignez c'est quelque chose que j'avais remarqué pour conclure c'est aussi les appareils ménagers donc les machines à pain etc qui ont permis aux gens d'avoir leur petite leur petite industrie chez eux les malades pour faire leur pain etc et c'est pas à négliger tous les aides culinaires vont qu'ils soient techniques ou technologiques vont être importants là-dedans en plus des produits processés mais comme on retourne à la cuisine pour le plaisir notamment tous ces outils là sont importants aussi par rapport aussi au côté tout à l'heure qu'on a vu on va dire sociaux moi j'ai mon conjoint non plus qui ne peut pas manger de gluten et c'est vrai que je pense que c'est important qu'on voit il y a 1% mais c'est vrai que quand on est en famille et d'autant plus qu'on voit qu'en France le repas est un moment de partage c'est bien effectivement de ne pas marginaliser en fait la personne qui ne peut pas manger sans gluten ce qui effectivement en dehors du pain où chacun prend s'il peut etc mais de vraiment travailler et préparer un repas sans gluten et du coup ça touche toute la famille et ça évite effectivement le fait de marginaliser la personne qui ne peut pas forcément manger et au delà de la famille les amis etc donc c'est vrai qu'en ce sens c'est un marché qui évolue de part en fait on va dire le réseau de la base du sans gluten ça étoffe on va dire l'ensemble des personnes autour merci oui Fabien une question complémentaire peut-être à vous madame Jolivet on parle de produits industriels sans gluten on parle de produits fait maison sans gluten on voit aussi une offre émergée en artisanat notamment je pense aux boulangeries est-ce qu'il y a une réglementation particulière pour les boulangers artisans pour fabriquer du sans gluten dans leur fournil ou pas il n'y a même pas besoin de réglementation il ne faut pas le faire je veux dire la farine est très volatile et à part si on a un laboratoire séparé il ne faut surtout pas faire de pain sans gluten dans une boulangerie je pense que Hubert peut répondre oui oui donc la limite des 20 ppm fait que l'artisan ne peut pas se permettre de le faire ceux qui continuent à le faire c'est par méconnaissance de la loi et donc c'est tout à fait inapproprié alors il y a des formules qui se mettent en place c'est à dire qu'il est possible aujourd'hui à un artisan d'acheter des pains sans gluten congelés et emballés et donc dans ce cas là il peut revendre mais la fabrication est tout à fait exclue 20 ppm 20 mg par kilo c'est insignifiant c'est du résidu donc dans un atelier de boulangerie ça n'existe pas donc c'est des farines sans farine de blé mais le seul boulanger que j'ai rencontré qui faisait du sans gluten il a été obligé de changer de département pour changer sa zone de chalandise parce qu'il ne fabriquait que du sans gluten il faisait aussi de la pâtisserie parce qu'en fait le pain quand vous faites du pain c'est le comme on disait la panification en fait quand vous faites du pain c'est en fait comme de la pâtisserie on travaille la pâte comme de la pâtisserie pour faire du pain et cet artisan qui avait entièrement fait son atelier sans gluten malheureusement a été obligé de changer d'endroit pour pouvoir que son modèle économique soit viable parce que pas assez de clients parce que obligation de ne faire que ça et ça ne suffisait pas en termes de zone d'achalandise bonjour je suis Aurélie Ayès j'ai été diagnostiquée donc CELIA il y a un an et demi et justement je voulais reparler des traces j'ai bien compris que les traces c'est non mais qu'en est-il des traces possibles et ça représente beaucoup 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 de produits alors je sais que les industriels se protègent et pour nous les malades qu'est-ce qu'on fait vous êtes là cet après-midi oui c'est parfait on peut garder ça comme question pour la table ronde parce que c'est aussi la question qui sera posée aux industriels et peut-être aussi de la fabrication Hubert Chiron qui vient d'intervenir pour aussi donner quelques éléments de précision on en reste là on a un repas sans gluten cet après-midi c'est ça cet après-midi pas tout à fait il y aura une partie voilà c'est parfait d'autant plus qu'il y a des industriels là on arrête là juste deux petits points de précision le premier c'est qu'une partie des diaporamas peut-être pas en intégralité parce qu'ils sont assez chargés en diapo en tout cas pour une part si on a l'accord des intervenants pour être mis disponibles sur le site de la Technopole premier élément deuxième élément beaucoup plus pratique la salle va être fermée donc vous pouvez laisser vos affaires ici pour aller au buffet alors le buffet comment ça se passe Michèle ? le buffet le repas est sous forme de buffet on a on a insisté pour avoir deux heures deux heures pour pouvoir manger tranquillement tout en échangeant tout en organisant des petits groupes des petites communautés de sympathie ça se passe dans le hall là où vous êtes par où vous êtes rentré deux buffets seront disposés donc profitez-en bien et puis nous reprendrons à 14h30 la salle est donc fermée comme vient de vous le dire Rémi Maire dès que la dernière personne est partie Fabienne ferme la salle merci et puis à tout à l'heure et bon repas merci merci Sous-titrage FR ?